Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Land Art Colle, colle, feuille, feuille. Et voilà. Notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Mouk et Chava pas en pensent à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, notre herbier. Alors, comment vous le trouvez ? Il est beau, hein ? Waouh ! Bravo, il est magnifique. Merci. Il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non. On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore sèche. Pardon Mita, t'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir ma feuille d'érable ? Euh, pas exactement. Ah bon ? Pourquoi ? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk ! Le pique-nique est prêt ! D'accord. Je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais... Ta-da ! Pourquoi t'as fait ça ? Parce que c'est joli. Oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Hein ? Oh ben non, c'est de la triche. Faut juste utiliser des trucs du pique-nique. D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà. Ah ben là, d'accord, maintenant c'est beau. Alors, on peut le manger ce pique-nique maintenant ? Bon, après ce bon pique-nique... Ce beau pique-nique. Après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Bouk ! Quoi ? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et bien comme ça, elle va être contente. Attends. Quoi encore ? C'est que je voudrais être sûr d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bon. Euh, ou celle-ci. Euh, oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là. Ah non, non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves ? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Euh, celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je savais bien que c'était celle-là. C'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein ? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein. Comme ça, on aura tout le temps de choisir après. Euh, bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais. Alors, je rentre le sac. Ah, et voilà. Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter. J'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça ? C'est bizarre. Quoi ? Oh, oh. C'est quoi ce mur en bois ? Ça va où ? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. Euh, t'es sûr ? Mais oui. Tu viens ? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine ? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal. Oh, peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire ? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castors. Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah, c'est des castors qui vivent dans la forêt parce qu'ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors ? C'est pas l'entrée d'un terrier de castor, peut-être ? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Et si c'était un castor spécial ? Peut-être même un castor de l'espace ! Mais bien sûr ! Hé, Chavapa a-t-il à voir ? Regarde, un oeuf de castor géant de l'espace ! Mais non, les castors ne pondent pas d'eux et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûre ? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce ! Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa ? Le Chavacastor ? Un Chavacastor ! Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chava... Chat va pas tout court ! Oh, pardon ! Je m'appelle Shona ! Enchantée, Shona ! C'est toi qui a construit ça ? Ça ? Moi ? Suivez-moi ! Je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur ! Et c'est pas un castor ! Cet étrange animal, le voilà ! Je vous présente Andy, mon père ! Bonjour ! Ah, merci, Shona ! Papa, je te présente Mouk et Chavapa ! Bonjour, monsieur ! Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres ? Pour attirer les curieux ! Hein ? Ah bon ? Ils ont un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas ? Oui ! En plus, ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre ! Vous allez comprendre ! Allez, suivez-moi, c'est là-haut ! Attention, la surprise est bientôt en vue ! Et voilà ! C'est beau ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle du land art ! Mon père est un grand artiste de land art ! C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures ! Avec l'aide précieuse de Shona ! Venez voir de plus près ! Oh, oh ! Oh là là, j'ai jamais vu ça ! Le land art se pratique en contact avec la nature ! Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place ! Eh ben, dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça ! Oh oui, ça, il faut de la patience ! L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre ! C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt ! Personne ne les verra ici ! Oh, bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée ! On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière ! Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise ! Ouais, c'est super ! Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre ! Shona, la boue, s'il te plaît ! Merci, ma chérie ! J'utilise de la boue pour fixer les feuilles ! Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi ! Je trouvais ça bizarre, l'histoire des sauts de boue ! Euh, moi, j'aurais utilisé de la méga colle ! Ah non ! Ça aurait été de la triche puisque tu ne l'aurais pas trouvé sur place ! Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels ! Jamais de ficelles, de colle ou de vis ! Waouh ! C'est super ! Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de chavacastor ! Chavacastor ? Vraiment n'importe quoi ! Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît ? Oui, papa ! Oh non ! Il n'y en a presque plus ! Papa, il n'y a presque plus de feuilles rouges ! Oh, zut ! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité ! Non, pas toutes ! N'est-ce pas, Chavapa ? Euh, comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes, là, Mouk ? Ton sac, Chavapa ! Il est rempli de feuilles d'érable ! Quoi ? Euh, non ! Alors ça, c'est de la triche ! Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place ! Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt ! Et que tu les as apportées ici ! Hum... Euh... Bon, allez, d'accord, ça compte ! Oh, merci, Chavapa ! Oh, de rien, de rien ! Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture ! Waouh ! Et regardez ça ! Mais c'est vous ! Oui, nous aussi, on a fait du landart avec l'aide de Shona ! Ah, d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier ! T'inquiète, Popo ! On va retourner en chercher une ! Et on choisira la plus belle ! Mais non, pas la peine ! Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture ! Et regardez ce qu'il me reste ! Oh, merci, Andy ! De rien ! Mais c'est pas moi qu'il faut remercier ! C'est le chat à castor ! Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, jusqu'au pécho ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! ! Mouk, mouk ! Des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk, mouk ! Des prairies de la Pampore, au-derer du Sahara ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment j'ai l'appart S'il n'y a plus d'eau au robinet Comment on va faire ? S'il n'y a pas d'eau tu n'as qu'à prendre du sable Quoi ? Du sable ? Oui, on a découvert ça aujourd'hui Le sable ça marche très bien pour faire la vaisselle On est dans le désert du Sahara On devait ramener une caisse de date que notre ami Aïcha nous avait commandé Oh là là, je sais pas comment tu fais pour garder ce truc sur ta tête Moi, rien qu'avec le casque, j'étais là trop chaud Alors, avec un turban, c'est pas un turban, c'est un chèche Et je n'ai pas chaud du tout, ça protège très bien du soleil Ouais, et en plus tu ne trouves pas que ça me donne un air de prince du désert Ouais, ce serait mieux avec un dromadaire Parce qu'un prince à vélo, ça a moins d'allure Ah ah, très drôle T'es étrange, je trouve aussi Oh, regarde, qu'est-ce que c'est là-bas ? Ce serait pas une tempête de sable ? Si, on dirait bien, elle fonce droit sur nous Oh là là, il faut s'abriter Mais, qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Tu es tout seul ? T'es perdu alors ? C'est pas possible, il y a trop de sable ici En plus, j'ai du sable partout Tu vois, si t'avais un chèche Ouais, je sais Qui c'est celui-là ? Tu l'as trouvé où ? Il était tout seul, là-haut, sur la dune Bon, en tout cas, moi j'ai soif Je crois qu'il a soif, lui aussi Merci, ça va pas Tiens, un peu d'eau Voilà, ça fait du bien, hein ? Bon alors, où peut bien naître ton troupeau ? Oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Bon ben, je crois qu'il est perdu Ben, c'était bien la peine de grimper, hein ? Bon, allez, en route pour le campement Il y aura peut-être quelqu'un pour nous dire à qui appartient ce chevreau T'as raison, tu viens avec nous ? Ça va pas ? Je crois que le chevreau est d'accord pour nous suivre Parfait, mais tu nous suis en silence, hein ? En silence, j'ai dit Silence ! Et le chevreau, ça protège du bruit aussi Eh ben dis donc, t'es bavard, toi ! Ça te donne pas soif de bêler et de courir comme ça tout le temps ? Parce que moi, en tout cas, j'ai soif Moi aussi Ah ! Tu vois bien que ça sert à rien, ton chèche Mais d'où tu viens, toi ? Où est ton troupeau ? Salut, Aïcha ! Salut, les amis ! Merci pour les dates Alors, vous avez trouvé de la compagnie en chemin ? Et quelle compagnie ? Il a pas arrêté de bêler pendant tout le trajet Toi aussi, tu n'as pas arrêté de bêler que tu as soif Et qu'il fait trop chaud Et qu'il y a trop de sable ici Il s'est perdu ? Oui, on dirait bien, on a cherché, mais on a vu personne Bon, il va falloir trouver son chevrier, alors Mais d'abord, vous avez bien mérité un thé bien chaud et bien sucré Un thé chaud ? Moi, je vais plutôt prendre un grand verre d'eau glacée Et pourtant, ça va pas Quand il fait chaud, une boisson chaude désaltère mieux que l'eau fraîche On fait tout à l'envers ici On se couvre la tête à cause de la chaleur Et on boit chaud pour se rafraîchir Je te le fais pas dire Tu verras, ça fait du bien Attention, c'est chaud Serre-toi, Bouk Merci Mais c'est bon Ah, tu vois Et prenez aussi des dates, c'est bon avec le thé Ouais Alors, laquelle je vais prendre ? Euh, celle-ci Euh, non, plutôt celle-là Ou alors celle-là Euh, euh... Eh, mais... Eh, reviens, c'est celle-là que je voulais Allez, reviens, je te dis que c'est pas pour toi Mais reviens Voleur, voleur de bâtre Et encore Pour ici Ton thé est vraiment délicieux, Aïcha Merci, Bouk Je l'ai eu Ah là là Ça m'a donné chaud et puis soif Ah, merde Le chevrier doit être bien embêté d'avoir perdu un chevreau Pourtant, ça doit lui faire des vacances, hein Parce qu'il bâle tout le temps Mais où est-ce qu'on peut aller le chercher, le chevrier ? On va aller au puits C'est là-bas qu'on va chercher l'eau pour les réserves Et pour donner à boire aux animaux On y fait aussi des courses Et puis on prend plein de nouvelles Et il y a toujours plein de monde là-bas Oh, moi je vais rester un peu au calme, d'accord ? D'accord Tu n'as qu'à faire la vaisselle pendant qu'on va au puits avec Mouk Quoi ? La vaisselle ? Euh, je crois que c'est mieux que vous la fassiez vous, la vaisselle Puisque vous allez au puits, vous aurez de l'eau Ici dans le désert, l'eau est rare et précieuse On ne peut pas l'utiliser tout le temps pour tout Mais la vaisselle, ça se fait avec de l'eau Regarde, tu prends un verre, du sable et tu frottes Ah ouais, d'accord Bon ben, je crois que je vais venir avec vous en fait Je me sens beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux Ça serait vraiment pas sympa de vous laisser tout seul Et voilà, nous y sommes Bah, tu nous avais pas dit qu'il y a toujours du monde au puits Moi je vois personne Bah oui, c'est bizarre En attendant, si on puisait de l'eau pour le chevron ? Ouais, moi aussi j'ai soif J'ai plus d'eau Bon ben, ça tombe bien, je vais pouvoir la remplir Alors, ça monte ? Le seau est trop... trop loup Ah bon ? Oh non, elle est mal fourre T'as vu ? Elle est tombée dans le seau Désolée, Aïcha Ohé ! Voilà quelqu'un, je vous l'avais bien dit Ohé ! Bonjour Aïcha Bonjour Basir, je te présente mes amis Mouk et Chavapa Bonjour les enfants Bonjour Ouah, elles sont grosses vos gourdes Ce sont des gerbas, je les remplis pour rapporter de l'eau au campement Oh, moi la mienne, elle est toute petite Et en plus elle est tombée dans le puits Ah bon ? On va voir ce qu'on peut faire Allez, 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 par ici, allez, allez, allez Ouais ! Merci Basir De rien les amis Bonne sorte, voilà Moi aussi je suis content Bonjour Bonjour C'est Mouk et Chavapa qui ont trouvé ton chevreau dans les dunes Je vous remercie de me l'avoir ramené Je l'avais perdu pendant la tempête de sable Ah ben on a trouvé comment le faire taire Maintenant on peut apprécier le silence du désert Salam alaykoum Oh la la ! Oh la la ! C'est vraiment ce qui vient de l'arrivée C'était pas trisant Je suis sûr que je veux encore faire de super clichés Aïcha avait raison, il y a en effet beaucoup de monde ici Oh, on aurait été plus au calme à rester faire la vaisselle Ne t'éloigne pas trop chérie Et ne perd pas ton ballon C'est pratique la vaisselle au sable Au moins on se mouille pas les mains Oui, tu as raison D'ailleurs je crois que Chavapa n'a toujours pas fini Monteur ! Et voilà des vers tout propres C'est qui le meilleur ? Dommage que vous soyez si loin Tu aurais pu aussi faire la nôtre de vaisselle Très drôle Tu fais le tour du monde À vélo Des pays froids Jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Reconte-nous ton beau voyage Mouk Mouk Des montraines du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas Mouk Mouk Des prairies de la Pampore Au désert du Sahara Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Les naufragés Mouk, Chavapa, vous êtes là ? Mouk, Chavapa, répondez ! Hé, salut les copains ! Oh, bonjour Anozy Mouk et Chavapa sont pas avec toi ? Si, si, ils sont là Mais ils sont très occupés Vous allez voir Et hop, deux en moins Oh, non, encore Je suis sûre que tu triches D'accord, Chavapa est en train de perdre Quoi ? Mais non, pas du tout C'est Mouk qui triche Popo, Mita, vous allez bien ? Ben, on s'inquiétait On n'avait pas de vos nouvelles Et puis surtout Mita avait peur Que vous oubliez de lui rapporter Du saf de Madagascar pour sa collection Grâce à vous maintenant J'en ai du Sahara Du désert d'Atacama D'Australie Du Brésil Et moi j'en ai plein mon short T'inquiète pas On y est à penser, Mita Ah bah tout va bien alors Désolée de vous avoir dérangé En pleine... aventure Hé, pour pouvoir jouer Ça a été une véritable aventure On a même failli arrêter Notre tour du monde pour ça Hein ? Comment ça ? C'est pas possible Raconte-leur, Mouk D'accord Hier, on était avec Anozy Sur la plage de Madagascar On avait décidé De ne rien faire de la journée Les doigts de pieds En éventail sur nos serviettes Eh bah dis donc, ça va pas Elle est immense ta serviette Bon oui, j'ai besoin de place Comme ça je peux mettre mon sac à dos Et mon vélo C'est bizarre ce dessin sur la tienne Anozy C'est quoi ? Ça ? C'est un plateau de fanourne Un jeu malgache Le fanourne ? Ça se joue comment ? C'est un peu comme les dames Je peux vous apprendre si vous voulez Ouais, super Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le but du jeu C'est de prendre les pions de l'adversaire Alors il faudrait trouver des pions Des pions ? Bah, où tu veux en trouver ? Sur une plage Justement Les coquillages sont parfaits pour ça Oh, pas bête comme idée Oui, mais il nous en faut sûrement plus pour jouer Oui, allons en chercher d'autres Oui Oh non, celui-ci est tout cassé Et moi, j'en trouve aucun Oui, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup par ici Allons voir Benny Peut-être qu'il saura où en trouver Bonjour, Benny Bonjour, les enfants Ouah, tu fabriques une nouvelle pirogue ? Oui, je creuse la coque, tu vois Nous, on cherche des coquillages Mais il n'y en a pas beaucoup sur cette plage Tu ne connaîtrais pas un endroit super top secret Où on pourrait en trouver ? Je connais un îlot pas loin d'ici Il est facile d'accès Je peux vous y amener si vous voulez En pirogue ? Ouais ! C'est vrai ? Ça te dérange pas ? Non, au contraire Je comptais y aller pour relever mes nasses Un poisson que j'ai posé près de cet îlot Super ! On prend celle-là Hissez le gros voile Larguez les amas Et un vrai capitaine Oui, un capitaine pirate Ça va pas le rouge Souquet ferme, matelot Comme sur l'île aux coquillages À vos ordres, capitaine C'est une belle journée pour naviguer Terre ! Terre, capitaine ! Bien vu, moussaillon À nous le trésor ! Paré à l'abordage ! D'accord, capitaine Allez-y, je vais caler la pirogue C'est parti ! Un lasso du trésor de coquillage ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a, Benny ? La pirogue a raclé contre un rocher On ne peut pas reprendre la mer Avec un trou dans la coque C'est trop dangereux Je vais devoir la réparer Comment ? Tu n'as pas ton matériel ? Oh là là ! Comment on va faire ? C'est horrible ! On va devoir rester ici Toute notre vie En plus, j'ai laissé mon vélo De l'autre côté J'ai quand même quelques outils avec moi Je vais essayer de la calfater De la quoi ? Calfater C'est un peu comme si on posait une rustine Sur un pneu de vélo Ah, reboucher le trou, quoi Mais avec quoi ? Avec une pâte faite de fibres végétales On trouvera tout ça dans la forêt Je m'en occupe, je sais ce qu'il faut Tu vois, Mouk Fallait pas t'inquiéter J'étais sûre que Benny aurait une solution Heureusement, car ici, on est tout seul Oui, on est tout seul Comme de vrais pirates naufragés Wouhou ! Eh bien, moussaillons Pour survivre sur cette île déserte et inconnue Nous allons devoir nous organiser Pendant qu'Annozy aidera à réparer le navire Je vais construire un abri Et toi, Mouk, tu iras chercher des provisions Et le trésor de coquillage Regardez celui-là Il est chouette, non ? Euh... Il est un petit peu trop gros, non ? Il tiendra jamais sur le jeu d'Annozy C'est un grand triton Mais on ne pourra pas l'emporter avec nous Il faut le laisser dans son milieu naturel On pourrait le prendre comme emblème pour notre équipage pirate Ah ouais ! Bonne idée ! Ça sonne bien ! Le pirate du grand triton Ça me plaît ! On fera notre campement... Ici ! Ce sera parfait ! Ha 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 ! Vos ordres, capitaine ! Béni ! Voilà des feuilles de palme Elles sont parfaites Je vais les découper en lamelles Maintenant, j'ai besoin d'une résine spéciale Du latex Je sais où en trouver Tout va bien, capitaine ? Oh ! Euh... Oui, oui ! Tout va bien, Moussaillon ! Je fais juste un test ! Une noix de coco ! Bouh ! Ah ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ah, Nozy, tu m'as fait peur ! J'ai cru que c'était une bête féroce ou un pirate ! C'est vrai, on peut rencontrer des pirates par sœur qui font des chatouilles ! Arrête ! Non, non, non ! Pas de chatouilles ! Tu m'attraperas pas ! C'est ce que tu vas voir ! Mouk ? Mouk ? Bouh ! Je t'ai eu ! Ah, ça colle ! Mouk, tu viens de trouver un arbre à pain ! Sa sève est très collante ! On s'en sert pour faire du latex ! Et grâce à elle, on va réparer la pirogue ! Et en plus, tu verras, ses fruits sont délicieux ! Je vais en prendre un pour chat va pas ! Je suis trop fort ! Chat va pas ! Regarde ça ! Hé, attention ! T'as failli marcher sur la table ! La table ? Ben oui, t'es dans le grand salon, là ! Tu vois, regarde ! Celui qui vient juste après la grande salle de réception ! Oui, bon, pour l'instant, c'est encore que le plan ! Mais quand j'aurai fini de tout construire, on aura chacun une pièce ! Ah oui ! Ça va être un vrai palais ! Et là, on mettra le trésor ! Et là, les provisions ! Oh, ben justement, regarde ! Je t'ai rapporté des fruits ! Oh, ben t'as qu'à les poser sur la table ! À vos ordres, capitaine ! Mais, euh, faudrait en rapporter plus au cas où Béni n'aurait pas attrapé assez de poissons dans ses nasses ! Et plus de trésors aussi ! À vos ordres, capitaine ! Cette patte devrait faire l'affaire ! Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche ! Et maintenant, on peut aller ramasser mes nasses ! Qui veut du bon poisson grillé pour le goûter ? Bravo ! Vous avez très bien travaillé ! Équipage du Grand Triton, je suis fier de vous ! Voilà un repas digne de vrais pirates ! Oui, dans leur super cabane de pirates ! Oui, euh, bon, ça va ! Moi, je la trouve très bien, cette cabane ! Oh, mais, c'est bizarre ! Notre Grand Triton a disparu ! Quoi ? Il y a un autre coquillage à la place ! C'est une oreille d'éléphant ! On l'appelle comme ça à cause de sa forme ! Oh, super ! Mais qui a mis ça là ? Et le nôtre, il est où ? L'île n'est peut-être pas déserte et quelqu'un d'autre l'a peut-être pris ! Mais oui ! C'est sûr ! Il y a un autre pirate sur notre île ! Venez, mon saillon ! Ce voleur ne doit pas être loin ! Oh ! Oh ! Suce au voleur du Grand Triton ! L'équipage du capitaine Chabat-le-Rouge vient reprendre son emblème ! Oh, regardez ! On dirait notre coquillage ! Comment est-ce qu'il a atterri là ? Laissez-moi faire ! C'est peut-être un piège ! C'est un coquillage magique à pâte ! Mais non, c'est un Bernard l'ermite ! Venez, on va le voir ! On dirait un petit crabe ! Presque ! C'est un crustacé qui change de coquillage selon ses envies pour se protéger, car il n'a pas de carapace ! Et il y en a beaucoup par ici ! Oh, il est marrant ! Alors, ça, c'était son ancienne coquille ! Oui, une oreille d'éléphant ! On va s'appeler l'équipage de l'oreille d'éléphant maintenant ? Ben non, c'est pas un nom de pirate, ça ! Je vais le suivre ! Je vais attendre qu'il rechange de coquillage ! Reviens ici, Bernard le voleur ! Alors, monsieur Bernard, t'es à l'étroit dans mon coquillage, hein ? J'en suis sûre ! Ohé, les enfants ! Qui veut goûter les noix de coco ? Moi ! Finalement, je trouve qu'elle te va bien, cette coquille ! Allez, je te la laisse ! Les pirates de l'oreille d'éléphant ! C'est pas terrible comme nom ! Ben, c'est toujours mieux que l'équipage du bigorneau ou de la vieille moule ! Et vous avez trouvé assez de coquillage pour jouer à votre jeu ? Oui, plein ! Des noirs pour Chava-Pas et des blancs pour moi ! Hé, mais Mouk, t'as triché ! Quoi ? Ben non ! Mais si, regarde ! Ce pion-là, il était pas là avant ! Il a bougé tout seul, peut-être ! Oh ! Oh, un autre Bernard l'ermite ! Hé, mais non, t'en vas pas ! On n'a pas fini la partie ! Reviens ! Reviens ici, Bernard ! Bernard, je le répéterai pas ! Reviens ici ! Mouk, mouk ! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, rencontre-nous ton beau voyage ! Mouk, mouk ! Mouk, mouk ! Des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk, mouk ! Où est Popo ? Oh là là ! Et c'est quoi ces cris affreux ? Chut ! Popo doit chanter dans la chorale de l'école et ça lui fait un peu peur ! Dis-lui que tout va bien se passer ! Je vais être complètement ridicule ! Ça, si tu chantes comme ça, c'est sûr ! Chat-vapin ! Désolé, Popo ! Mais on dirait pas du tout une chanson ! C'est vrai, tu as raison, chat-vapin ! Qu'est-ce que je vais faire, alors ? T'inquiète pas, Popo ! Faut que t'essaies pour voir de quoi t'es capable ! Tu vas peut-être te découvrir un talent caché, comme chat-vapin et moi ! Ah oui ? C'est quoi vos talents cachés à tous les deux ? C'est moi qui raconte ! On était chez notre ami Passang et sa famille sur le plateau tibétain Ce matin, Passang devait nous emmener nous promener dans les montagnes Coucou ! Je suis vraiment désolée, j'ai des choses urgentes à faire aujourd'hui Je peux pas aller me promener avec vous Oh ! J'ai jamais vu un taureau aussi gros ! Je vous présente Paga ! C'est un yak, pas un taureau ! Et c'est une femelle ! Chaque semaine, j'apporte son lait à mon oncle Dawa qui habite au village Elle fait plein de petits bruits rigolos ! Tu sais traire un yak, toi ? Oui ! Ça vous plairait d'essayer de traire Paga ? Euh... Mouk, vas-y en premier ! D'accord ! Je veux bien essayer ! Regarde ! Comme ça ! Doucement mais fermement ! Ça a l'air rigolo ! À toi de jouer ! Allez ! À nous deux Paga ! C'est à cause de tes gants ! Je crois qu'ils sont trop froids ! Ne te moque pas, ça va pas ! Tu veux voir que c'est pas si facile quand ce sera ton tour ! Oh non ! J'ai pas très envie de... Celui qui réussit à traire Paga sera le premier à goûter son lait ! Du lait d'iaque ? Miam ! Très bien ! C'est sûrement pas si difficile ! Et voilà ! Mes gants sont bien chauds ! Bravo le chat-bapa ! Oh t'as vu ça Mouk ? Je réussis ! Miam ! Délicieux ! En fait c'est pas difficile, suffit d'essayer ! S'il te plaît Chabapa, tu peux m'aider ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une outre en cuir pour transporter le lait ! Voilà ! Oncle Dawa a besoin du lait avant la fin de l'après-midi ! Vous voulez m'accompagner ? Ben oui, bien sûr qu'on t'accompagne ! Je crois que Chabapa aime vraiment le lait d'iaque pas sang ! On pourra en boire en arrivant au village de mon oncle ! Allons-y ! Allez, allez ! On va loin ? Oui, c'est pas tout prêt ! Tant mieux ! Comme ça je vais faire la sieste dans la charrette ! Oh la roue ! Le lait ! Oh non ! Il faut absolument que je porte ce lait à mon oncle ! Il en a vraiment besoin ! T'inquiète pas, on a nos propres roues ! Celle de nos vélos ? Ah oui, c'est vrai, super idée ! Ah, j'ai aussi un vieux vélo ! Je vais le chercher ! Mais il va falloir se dépêcher ! Allez, Chabapa ! Dépêche-toi ! J'arrive, j'arrive ! T'inquiète pas, je reviendrai te voir plus tard, Paga ! C'est bon ? Le lait est bien attaché ? Oui, j'ai fait un double nœud ! Tu sais, j'ai déjà transporté plein de choses sur mon vélo ! Un sabat, un moteur de scooter, un gros sac de courrier, un énorme panier, une piñata, des gâteaux, des grosses boîtes et même un poulet ! Oh non, le poulet, c'est moi qui l'ai transporté ! Ça monte un peu et après, il y a une grande descente ! T'inquiète pas, on a l'habitude ! Ça va ? Tu arrives, Chabapa ? Oui, facile ! Regardez ! Il y a un temple ! On peut aller le visiter ? Maintenant ? Mais on n'a pas le temps ! Allez, ce sera rapide ! Ouais, il dit toujours ça ! Il est comme ça, on peut jamais l'arrêter ! Waouh ! C'est drôlement beau ! T'as vu comme c'est bien fait, Chabapa ? C'est très impressionnant ! Oui, mais maintenant, on doit vraiment y aller ! En route, Chabapa ! Descendre, ça nous prendra beaucoup moins de temps que pour monter ! Ça, c'est sûr ! S'il vous plaît, faites bien attention ! Mon lait, c'est très important ! T'inquiète pas, Passang ! Youhou ! Euh, Mouk, on devrait peut-être freiner, non ? T'as qu'à freiner, toi, si tu veux ! Oh ! Ça va, t'as rien, Mouk ! Tout va bien, j'ai rien ! Et le lait, ça va aussi ? Le lait ! Oh non ! Dépêchez-vous ! Je peux le rattraper ! Vite, vite ! Oh non ! C'est pas prêt ! Oh ! Oh ! Oh, regarde ! On dirait une outre en cuir ! Hop ! Quelqu'un a dû la perdre ! Oh ! Chant de saut ! Délec ! Vous l'avez attrapé ! Merci ! Tiens, bonjour, Passang ! Euh... Tout va bien ? Le lait n'a pas fui ? Non, ne vous inquiétez pas ! L'outre est toujours bien pleine ! On a eu un sacré coup de chance ! Merci de l'avoir récupérée ! Oh ! De rien ! Il faut qu'on file ! Au revoir ! Très bien ! Au revoir, Passang ! Au revoir, Jean-de-saut ! Au revoir, Délec ! Au revoir ! Et merci encore ! Nous y voilà ! C'est le village de mon oncle ! Bonjour, oncle Dawa ! Oh, ma petite Passang ! Oncle Dawa, je te présente mes amis Mouk et Chavapa ! Bonjour ! Je suis ravi de vous rencontrer ! Je commençais à me demander où était passé mon lait ! Le voilà ! Il est tout frais ! C'est moi qui laiterai ! Et Mouk ? Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa ? Il y a un problème avec le lait ! Mince, alors ! Aïe 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 ! Je suis désolé, Dawa ! Il y a des drôles de boue dans le lait ! Le voyage a été plutôt mouvementé, si tu vois ce que je veux dire ! Mais c'est pas drôle du tout ! Tout ce bon lait qui est gâché ! Non, pas du tout ! Ce que vous ne savez pas, c'est que le lait de Yac est tellement riche qu'on peut facilement en faire du beurre ! Et c'est ce que vous avez fait ! Vous avez tellement secoué le sac dans tous les sens que le lait s'est transformé ! Alors ça, c'est du beurre ? Pas tout à fait ! C'est de la crème ! Vous avez fait la moitié du travail à ma place ! Merci les enfants ! Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de tant de beurre ? Vous allez voir ! Attendez-moi, je vais ranger ça et je reviens tout vous expliquer ! Moi je préfère boire du lait de Yac que manger du beurre ! Voilà, suivez-moi ! Je vais vous montrer ! Ce que j'ai là, c'est du beurre que j'ai fait hier ! On va loin ? Non, juste à côté ! Bonjour Indira ! Bonjour Dawa ! Oh merci, je vois que vous m'avez apporté du beurre ! Crémeux mais ferme ! Vous avez fait du beau travail, Dawa ! Merci Indira ! Mais attendez de voir celui que je vous apporterai demain ! Je suis sûr qu'il sera parfait ! Passons de m'a donné un coup de main avec ses deux amis, Mouk et Chavapa ! Oh comme c'est gentil ! Mais vous arriverez vraiment à manger tous beurre ? Non, je ne le mange pas ! En fait, je le laisse rancir ! Et ensuite, j'en fais des sculptures ! Et voilà ce que ça donne ! Un dragon ! Et ces sculptures sont en beurre ? Oui ! D'abord j'ajoute de la teinture au beurre, puis je le façonne avec mes mains ! Un peu comme de l'argile ! Vous avez envie d'essayer ? On m'a toujours dit qu'il fallait pas jouer avec la nourriture ! Tu viens Mouk ! D'abord, vous devez plonger les mains dans l'eau glacée pour que le beurre ne fonde pas ! Oh, Stoche ! Oh ! C'est glacial ! Tu vois, Chavapa, parfois c'est une bonne chose d'avoir les mains froides ! Alors, qu'est-ce que vous allez sculpter ? J'ai envie de faire une jolie fleur ! Moi, je vais faire un dragon ! Et toi, t'as une idée ? Un yak ! Et moi, je vais faire du thé ! Est-ce que ça vous dirait de boire du thé au beurre de yak ? Euh, non merci ! Moi, je préfère largement un verre de lait de yak, frère ! J'aurais bien voulu y goûter, moi, à ce thé au beurre de yak ! Moi aussi ! C'est sympa qu'Indira vous ait laissé faire des sculptures en beurre ! Vous nous les montrez ? Voilà mon yak ! Oh, il est très réussi ! Où est ton dragon, Chavapa ? Euh, en fait, j'ai pas eu tout à fait le temps de le terminer, mais j'ai fait son oeil gauche ! Bon, d'accord, vous avez fait des trucs super au Tibet ! Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon concert de fin d'année ? Eh ben, j'avais un talent caché pour traire les yak ! Et Mouk et moi, on avait un don pour faire des sculptures de beurre ! Alors toi, peut-être que t'as un talent pour les chansons ! On t'écoute, Popo ! Allez, courage, Popo ! D'accord ! Alouette, chantille alouette ! Alouette, je te plumerai ! T'entends, Popo ? Ça a plu à Paga ! Ouais, et à nous aussi ! Alouette, chantille alouette ! Alouette, je te plumerai ! Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk mouk ! Mouk mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara ! Mouk mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Le sirop d'érable C'était drôlement bon ! Salut Popo et Mita ! Coucou Mouk et Chababa ! On a fait des crêpes, du coup on a pensé à vous et on voulait vous dire bonjour ! On les a faites nous-mêmes ! Il n'y a rien de meilleur ! Tu dis ça parce que t'as jamais goûté de tarte au sirop d'érable ! C'est une spécialité canadienne ! Une tarte au sirop d'érable ? Ça doit être super bon ça ! On a fait la récolte nous-mêmes ! On est des experts pour la fabrication du sirop d'érable ! Et pour le goûter aussi ! On est de vrais pros ! Ben allez, racontez-nous ! Eh bien, on est au Canada avec notre copine Abby ! Et cet après-midi, on est allé faire du ski ! On a vu des paysages magnifiques ! Waouh ! C'était génial ! Merci Abby ! Ouais, ça m'a donné faim cette balade ! Je prendrais bien un bon goûter ! J'ai une idée ! On pourrait faire une tarte au sirop d'érable ! Oh oui ! Alors, pour la tarte au sirop d'érable, il nous faut de la farine, des œufs, de la crème, du beurre et bien sûr, du sirop d'érable ! Oh mince ! Il n'y a plus de sirop ! Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la tarte ? Euh... Attendez ! On n'a qu'à aller à l'érable hier où travaille mon père ! Il pourra nous en donner ! Ouf ! Eh Abby ! Je peux être le mûcheur ? Euh... Être le quoi ? Le mûcheur ! C'est celui qui conduit le traîneau ! Ouais bah d'accord ! Bien sûr, Mouk ! Et moi, je vais prendre ta motoneige alors ! Yahou ! On y va ! Allez les chiens, c'est parti ! Tu n'es pas assez ferme, Mouk ! Regarde ! En avant ! La motoneige, ça va beaucoup plus vite ! Peut-être ! Mais c'est beaucoup plus rigolo de conduire un traîneau ! Tu peux les faire aller plus vite que ça si tu veux ! C'est vrai ! Yann, Tunga ! Yann, Halaoui ! À quoi ça sert tous ces tuyaux ? Ça permet de récupérer l'eau d'érable et de l'amener jusqu'à la cabane à sucre ! Mais... Y'a quelque chose qui cloche ! Papa ? Bonjour les enfants ! Je me dépêche ! Le tuyau principal est endommagé ! J'ai dû arrêter le pompage ! Je file en acheter un autre ! On peut vous aider peut-être ? Bonne idée ! On pourrait faire la récolte comme on le faisait autrefois ! D'accord ! C'est gentil de votre part ! À tout à l'heure ! Et... Vous la faisiez comment la récolte autrefois ? À la main ! À la main ? Mais oui ! Regarde ! Là, c'est l'érablière moderne avec la récolte automatisée ! Et tout là-bas derrière, là où il y a des seaux accrochés au tronc des arbres, c'est l'érablière traditionnelle ! Attendez ! Je vais vous expliquer ! Alors, l'idée c'est de récupérer les seaux qui sont pleins et de les remplacer par des seaux vides ! D'accord ! C'est fastoche ! Allez, venez ! Suivez-moi ! Il faut faire le tour de l'érablière moderne ! C'est pas tout prêt ! Je commence par quel arbre, moi ? Par celui que tu veux, ça va pas ! Il faudra tous les faire ! Bon, on peut commencer par les arbres du fond ! Il y en a beaucoup quand même ! Pense à la bonne tarte au sureau qu'on va faire ! Bien joué, Mouk ! T'en as pas renversé une goutte ? Bon ben, au suivant alors ! On peut faire équipe si tu veux, Mouk ! Toi, t'enlèves les seaux pleins et moi, je les remplace par les vitres ! Qu'est-ce que t'en dis ? D'accord ! Bonne idée ! Abby, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit porter les seaux pleins jusqu'à la cabane à sucre et ensuite ramener les seaux vides ici ! Attends ! Je peux goûter d'abord ! J'ai besoin de prendre des forces ! Ça goûte rien du tout ! Évidemment ! C'est de l'eau d'érable ! C'est pas encore du sirop ! Tu verras tout à l'heure ! Allez hop ! On y retourne ! Euh... Mouk ! Tu veux pas que je passe devant sur le pont ? Euh non ! Ça va ! Je vais faire attention ! Au secours ! Attention au sol, ça va pas ! Oui, oui ! Justement, je fais attention ! Ta-da ! Bravo ! Quel talent ! T'avais raison, ça va pas ! T'aurais dû passer devant ! Allez ! On y retourne ! Ensemble ! Aura ! çok bon ! 2 Un ouf ! 2 2 3 2 3 4 5 6 6 8 J'en peux plus, je peux pas faire un pas de plus On peut faire une pause si tu veux Si on en profitait pour que tu nous expliques comment on fait le sirop Bonne idée, venez par là D'abord, on verse l'eau d'érable dans la grosse cuve En chauffant, l'eau s'évapore et il nous reste alors le sirop Qu'on filtre ensuite dans la petite cuve Tu veux goûter, chavapa ? Ouais, je veux bien Et voilà ! On refroidit le sirop d'érable tout chaud dans la neige C'est super ! Ouah ! Ça fait comme une sucette Qu'est-ce que c'est bon ! Tu veux goûter, Mouk ? Ça va mieux maintenant On peut y retourner alors, on a presque fini On pourrait peut-être trouver une solution pour transporter les seaux plus facilement, non ? On pourrait se servir de celluge Ça y est, ils sont bien en place ? Oui, c'est bon Stop ! Les seaux vont tomber ! Il faut les caler avec de la neige pour les empêcher de glisser C'est bon, cette fois, on peut y aller C'est pas si vite, Mouk ! Doucement, Abbey ! Qu'est-ce qui leur arrive ? Oh, les seaux ! C'est là, oui ! Tonga ! Doucement, tous les deux ! Santifi ! Retournez au traîneau ! Oh, c'était moins une ! Ils sont adorables, mais très joueurs Alors forcément, quand ils voient un écureuil... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai les pieds gelés ! Quand ils me sont moins ! Allez, ça va pas ! Pense à la délicieuse start que va nous faire habile Il y a trop d'alertours à faire On n'arrivera jamais à la terminer, cette récolte C'est vrai qu'on doit faire le grand tour à chaque fois Ce serait tellement plus simple si on pouvait traverser l'érablière moderne Bon, c'est possible ! Il suffit de décrocher quelques tuyaux Euh... Pourquoi pas ? Mais après, faudra bientôt remettre en place T'inquiète pas ! On s'en chargera, Abbey Et voilà ! Génial ! Waouh ! Ouais ! On a réussi ! La récolte est terminée Merci beaucoup, les amis Il n'y a plus qu'à remettre chaque tuyau à sa place Trop facile ! Je suis super fort en casse-tête chinois Je suis de retour, les enfants ! J'ai le nouveau tuyau ! On va pouvoir remplacer celui qui est abîmé J'arrive ! C'est bon, Abbey, relance la pompe Oui ! Ça marche ! C'est plus facile de récolter comme ça, c'est sûr Ça a l'air drôlement bon, la tarte styroderable C'est même délicieux ! D'ailleurs, je crois que je vais en reprendre une part Hé ! Et nous, alors ? Vous ne pouvez pas nous en envoyer par la poste ? On vous enverra la recette par email, comme ça vous pourrez la faire Et à notre tour, on goûtera votre tarte au sirop d'érape pour voir si elle est aussi bonne que celle d'Abi J'espère qu'elle sera aussi réussie que nos crêpes Ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air drôlement bonnes Vous voulez qu'on vous en envoie par la poste ? Tu fais le tour du monde à vélo Des pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Reconte-nous ton beau voyage Mouk Mouk Des montraines du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas Mouk Mouk Des prairies de la Pampore Au désert du Sahara Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Le Baobab Café Popo, tu peux t'occuper de ça s'il te plaît ? Je vais ranger cela Est-ce que votre petite cousine est encore chez vous ? Non, on est triste qu'elle soit partie Et maintenant on a plein de jouets à ranger Les bébés, ça a besoin de tonnes d'affaires Hé Popo, c'est Mouk et Chavapa Salut Donne-moi à boire Tu pourrais dire s'il te plaît Mita Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Voici de l'eau votre majesté Mais pourquoi faire Popo ? Bah tu m'as demandé à boire Quoi ? Mais non je t'ai pas demandé à boire, j'ai pas soif du tout Mais si tu as dit donne-moi à boire, vous l'avez aussi entendu, non ? Peut-être que Popo et Mita ont aussi des grands vasas chez eux Des grands vasas c'est quoi ? On devrait leur expliquer On était à Madagascar et on allait retrouver notre ami Anozy sur l'avenue des Baobabs On y est ! Le Baobab café devrait être par ici Anozy nous a dit qu'il était au début de l'avenue Bizarre je vois aucun café Eh oh ! Anozy ! T'as entendu c'est sûrement elle ! Eh oh ! C'est par là, le café doit être à l'autre bout de l'avenue Oh ! Eh Mouk ! Chat va pas ! Où est-ce qu'ils vont comme ça ? Mouk ! Chat va pas ! Ah Anozy ! Te voilà ! Ben alors pourquoi vous êtes partis par là ? Vous étiez juste à côté du café Bah parce qu'on te suivait Anozy Impossible ! C'est moi qui vous suivais C'est moi qui vous suivais ! Regardez ! Ouah ! Des oiseaux qui parlent ! C'est moi qui vous ! Suivez ! Ces perroquets sont des grands vasas Ils sont très doués pour imiter les voix Il y en a beaucoup dans la région C'est incroyable ! Regarde le guide dit qu'ils peuvent répéter des phrases entières En tout cas ils nous ont bien eu Non pas moi, je suis bien plus intelligent qu'un perroquet Allez venez ! J'ai hâte de vous montrer le café de mon oncle et ma tante Il est super ! Et vous allez voir, ils ont tout un tas de gadgets En plus mon oncle vient de recevoir une nouvelle machine Bienvenue au Baobab Café ! Waouh ! Mouk, ça va pas ! Anozy nous a beaucoup parlé de vous Je suis oncle Borondava Et je suis Beko Pekka, la tante d'Anozy Heu... Oncle Mamorome de Dawa... Morondava Si vous voulez, faites comme Anozy Elle nous appelle oncle Moro et tante Beko Merci c'est gentil, tante Beko Beko Pekka ! Beko Pekka ! Hé ! C'est pour quoi faire tous ces fruits ? Des glaces ! Cet après-midi on ouvre le café pour la première fois On va faire une grande fête ! Tous les après-midi, beaucoup de gens viennent admirer la très ancienne avenue des Baobabs On voudrait que tous ces visiteurs goûtent à nos glaces maison Miam ! Comment vous allez faire pour transformer tout ça en glace ? D'abord il faut éplucher et couper tous les fruits Ensuite on les mélange avec la crème et le sucre Et après on utilise ça ! C'est une super machine pour faire des glaces ! Regardez ! Dedans il y a un petit moteur ! Il refroidit la préparation ! On verse le mélange de fruits, de crème et de sucre à cet endroit ! Il y a un bouton qui permet de tout garder froid ! Et la glace arrive juste ici ! Ce bouton-là c'est pour régler la vitesse ! Et celui-là c'est pour vérifier les niveaux ! Et toute la machine fonctionne à l'énergie solaire ! Personne ne sait s'en servir aussi bien qu'Annozy ! J'adore les machines ! On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans Annozy ! Elle a travaillé très dur pour nous aider à tout préparer ! D'ailleurs, voilà un cadeau pour te remercier ! Alors, il te plaît ? Euh... Merci Tante Beko ! Ce médaillon est très... brillant ! Magnifique ! Tu ressembles à une princesse ! Tu viens, Oncle Moro ? Je veux montrer notre source d'électricité à Mouk et Chavapa ! Je crois que le cadeau que je lui ai fait ne lui plaît pas ! Mais si, ça lui plaît, voyons ! Ces panneaux captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité ! Ensuite, les câbles permettent d'amener cette électricité jusqu'au café pour faire fonctionner la machine à glace ! Alors, c'est le soleil qui fabrique les glaces ? Oui ! Génial, non ? Allez, au travail ! On a du pain sur la planche et beaucoup de glace à préparer ! Parfait ! Je vais régler la machine ! Il faut appuyer ici pour l'allumer ! Bah ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est bizarre ! Elle fonctionnait tout à l'heure ! Elle ne peut pas être déjà cassée, elle est toute neuve ! Ça tombe vraiment mal ! Il faut absolument les glaces pour l'inauguration du café ! Il n'y a pas d'électricité ! Ça vient peut-être des panneaux solaires ! Je sais pas, le soleil brille toujours ! Hé ! Regardez ! Il manque un connecteur de câbles ! Ne touchez à rien ! Un câble électrique peut être très dangereux ! Où est-ce que ce connecteur a bien pu passer ? Je le trouve pas ! Et vous ? Non, étrange ! Oh, Moro ! Qu'est-ce qu'on va faire ? L'ouverture du café va être complètement ratée ! Ne t'inquiète pas ! Je vais tout de suite aller voir en ville si je trouve un autre câble ! Ne t'en fais pas, tante Beko ! Il va en trouver un ! Mais ça va prendre des heures d'aller en ville ! Il ne reviendra jamais à temps pour préparer toutes les glaces ! Il reste quand même les fruits ! Et si on retournait au café, vous pourriez peut-être servir des salades de fruits à vos clients à la place ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a tout renversé ! Il doit y avoir un voleur qui rôde par ici ! Qui peut bien avoir fait ça ? Je ne vois pas ! Tout le monde est si gentil ici ! Je me demande qui a pu faire une chose pareille ! Pouh ! Comment va-t-on faire maintenant ? Les premiers clients vont arriver avant le retour de Moro ! Quel dommage ! Mon oncle et ma tante ont travaillé très dur pour ouvrir ce café ! Il faut absolument les aider ! Et si on cueillait d'autres fruits ? Oui ! Mais pour faire des glaces, on a vraiment besoin de cette machine ! Mais il manque un connecteur et ça se trouve pas comme ça ! Tiens, une tranche d'ananas ! D'où elle vient ? Regardez ! Les perroquets ! Ce sont eux les voleurs ! Le guide dit que les perroquets Grand Vasa adorent les choses qui brillent ! Hum ! Les choses qui brillent ! Ça alors ! Hé ! Regardez ! On dirait le connecteur ! Rends-le-nous ! Tante Béco ! Regarde ! Chut ! Lui fais pas peur ! Sinon il va s'envoler ! Il faut qu'on récupère ce connecteur ! Mais comment ? J'ai l'impression qu'il l'adore ! Il est tellement brillant ! Hum ! Brillant ! Tiens, ça me donne une idée ! Ça marche pas ton truc ! Ha ha ! Je vais essayer autre chose ! Ta-da ! Ça y est ! Ça a marché ! Bravo de dire jouer, Mouk ! Merci les enfants ! Bravo ! Venez ! Il faut faire les glaces maintenant ! Je n'ai trouvé de connecteur nulle part ! Cette fois, je crois qu'on va devoir annuler la... Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Une glace, oncle Moreau ! Mais comment vous... Ben, disons qu'on a été beaucoup plus malin qu'une bande de perroquets ! Quel dommage que tu n'aies plus ton joli collier, Anozy ! C'est pas grave, Tante Beko ! Je suis juste contente que votre café ait autant de succès ! Tiens ! Je te donne celui-là à la place ! Euh... Merci, Tante Beko ! Ha ha ! Celui-là, il est encore plus brillant que l'autre ! Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de goûter cette glace ! Donc, ce sont les perroquets qui vous ont joué un tour ! Ça, c'est vraiment très drôle ! Donne-moi à manger ! Oh ! Là, ce n'était pas moi, j'ai rien dit ! Qu'est-ce que ça ? Donne-moi à manger ! Une peluche qui parle ! Donne-moi à manger ! C'est notre petite cousine qui a dû l'oublier ! Au moins vous, vous ne vous êtes pas fait avoir par un jouet ! Non mais vraiment, Popo ! Mais moi non plus ! Je savais que c'était le jouet qui parlait ! Pouh ! Duc-duc ! Duc-duc ! C'est parti.